Membre du jury, chère auditoire, bonjour. Au cours des cinq prochaines minutes, je vais vous convaincre de façon absolue qu'une chose aussi moindre, aussi insignifiante qu'une fleur se trouvera être en réalité l'image la plus véridique, la plus indéniable de ce qu'est l'être humain. Afin d'expliciter notre idée, il convient de rappeler même brièvement de quelle façon un dictionnaire, que tous nous jugerons comme traditionnel le petit Robert, le Larousse, met en exergue ce végétal. Botanique, plante donc la corolle et la partie la plus typique. Pourtant, est-ce réellement uniquement cette seule dimension que l'on doit retenir ? Cette dimension englobe-t-elle réellement toute la dimension de ce végétal ? En effet, outre qu'être un simple organisme faisant partie de la flore, une simple fleur cache alors une réalité beaucoup plus trou, beaucoup plus déroutante. Pour exemplifier nos dires, on pourrait parler du fait que rien n'est plus fragile qu'une fleur, nous le savons. Mais n'est-ce pas ce qui caractérise aussi l'être humain ? Tout comme une fleur que l'on peut briser sauvagement en l'écrasant, en lui coupant la tige, on peut le réaliser de même sur l'être humain en lui brisant la colonne vertébrale. On pourrait aussi parler du fait qu'à l'image de l'être humain, une fleur éclot et au fil du temps, tant à se révéler, tant par sa beauté que sa majesté, en s'élevant progressivement. Mais n'est-ce pas ce que fait l'homme qui naît, qui jour par jour, heure par heure, minute par minute et seconde par seconde, grandit, n'est-il pas ? Ne dit-on pas, également selon une expression commune, que la femme naît dans une route, tandis que l'homme dans un chou ? Et qu'en est-il de l'explication donnée aux jeunes enfants, où l'on parle d'une petite graine qui, moi par moi, se développe pour devenir un enfant ? On peut aisément se poser la question de cette corrélation. Pourquoi alors si moins rapidement était faussée, tant de ressemblances, un tel mimétisme entre un végétal et un être humain ? Bien entendu, certaines pensées étriquées pourraient mettre en avant une vision terre à terre, en jugeant qu'une fleur n'est rien qu'un végétal sans grand intérêt, que l'on peut trouver à cinq coins de rue. Mais ce serait que je se voilais la face, la vérité, et ne cherchais en aucun cas à dévoiler cet aspect déroutant de la chose. Car il ne faut pas oublier que la montagne cache une autre montagne. Alors je vous le demande, membres du jury, chers auditoires, la réalité ne se progrède pas dans notre postulat de départ ? Merci. 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 Merci.